Nous l'avons entendu, le psalmiste crie la grandeur de Dieu et rend gloire à sa bienveillance. L'éternel est grand et très digne de louanges, sa grandeur est insondable, écrit-il. L'éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Cette prière confiante vient buter contre l'histoire des hommes, contre notre histoire, celle de notre pays, celle de notre religion, celle de notre confession. Quand je dis notre histoire, notre pays, notre religion, notre confession, je ne parle pas de façon identitaire des protestants, mais de toutes celles et ceux qui partagent le même espoir et le même espace, le même espace de mémoire collective et le même espoir de paix, et qui ne peuvent qu'être sinon concernés, du moins arrêtés, par un épisode qui ne peut pas être oublié, tant sa violence interpelle. Je veux parler ce matin de ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy, et qui n'a rien d'une fête. Chaque année, me direz-vous, nous en reparlons ici. Est-ce bien nécessaire de s'apesantir sur des événements sanglants vieux de plus de 450 ans ? N'est-ce pas un moyen de raviver les anciennes haines, et avons-nous un devoir de mémoire envers des ancêtres qui n'en sont pas pour tous les protestants d'aujourd'hui, étant donné que beaucoup de co-religionnaires réformés, aujourd'hui, sont de nouveaux convertis, dont les parents ou grands-parents étaient catholiques, juifs, musulmans ou sans confession ? Prendre ce temps, chaque année, pour évoquer cette date de la Saint-Barthélemy est plus qu'un devoir, une recherche théologique. Et le psaume 145 en est un indice. Le Dieu qui y est présenté, on l'a vu, est un Dieu grand et fort, qui fait merveille. La louange qui est chantée ici nous pousse à demander qui est ce Dieu au nom duquel on juge, au nom duquel on excommunie, au nom duquel on tue. Le fait n'est pas nouveau et les questions ainsi posées sembleraient presque naïves si elles n'étaient sincères. Voltaire, en 1723, dans l'Henriade écrit Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris, le sang de tous côtés ruisselant dans Paris, le fils assassiné sur le corps de son père, le frère avec la sœur, la fille avec la mère, les époux expirant sous leur toit embrasé, les enfants au berceau sur la pierre écrasée, des fureurs des humains, c'est ce qu'on doit attendre. Mais ce que l'avenir aura peine à comprendre, ce que vous-même encore à peine vous croirez, ces monstres furieux, de carnage altéré, excités par la voix des prêtres sanguinaires, invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères. Et le bras tout souillé du sang des innocents osait offrir à Dieu cet exécrable en sang. Le massacre de la Saint-Barthélemy pose le problème du crime d'État, nous l'avons dit lors de prédications précédentes ici même, mais ce massacre est aussi un crime au nom d'un certain christianisme. Dans la commémoration même, il est aisé de faire mémoire de faits politiques en gommant la dimension théologique de l'événement. Il est tentant de mettre cette tuerie au nombre des guerres civiles qui se succèdent dans l'histoire mouvementée de notre vieille Europe, comme si les machinations d'un pouvoir royal mal assuré et les envies de pouvoir des ligues catholiques et protestantes suffisaient à expliquer la catastrophe qui s'est produite en plein Paris le 24 août 1572 et en province durant les semaines qui ont suivi. C'est le livre de Jérémie Foah qui m'a inspiré le titre de la prédication d'aujourd'hui « Tous ceux qui tombent » et qui a fait surgir le psaume de David et ce verset « L'éternel soutient tous ceux qui tombent » « Qui sont-ils ceux qui tombent ? » « Les victimes, bien sûr » mais en relisant ce verset après avoir lu le récit détaillé reconstitué par Jérémie Foah grâce aux archives qu'il a patiemment compulsées pour retrouver les traces des victimes mais aussi celles des bourreaux en repensant à ceux qui tombent il m'a semblé voir en la personne des bourreaux les héritiers de la chute d'Adam du malheur de Cain et de la méchanceté des premiers humains bibliques il m'a semblé que ces agresseurs sûrs de leur bon droit étaient tombés eux aussi dans les affres du mal en ce jour terrible la chute est partout et l'on ne peut se départir de cette vision de corps qui tombe soit des fenêtres comme le corps de l'amiral Collini soit de la maison du bout du pont au Meunier dans le lieu dit la vallée de misère si bien nommée qu'on dirait qu'elle attendait ce jour comme une apocalypse jusqu'à ce jour sanglant les corps tiennent debout dans la même ville sous le pouvoir du même roi et parmi ses hommes debout l'amiral de Collini se tient même près du roi Charles IX comme le bon conseiller qu'il est cela ne veut pas dire que les capitaines de quartier chargés de faire régner l'ordre autour de chez eux et les adeptes de la nouvelle religion ou de la nouvelle opinion comme on les appelait alors soient des amis non ? depuis les années 1560 les arrestations sont courantes et quand on est de la religion réformée on finit au châtelet ou à la conciergerie dès qu'on est dénoncé pour avoir par exemple mangé de la viande ou des oeufs au milieu du carême ou pour ne pas avoir été vu à la messe depuis trop longtemps mais on reste debout quand même citoyens d'une même ville voisins et voisines existant sous le même règne déjà trois guerres ont eu lieu entre le parti protestant et le parti catholique et depuis la conjuration d'Amboise et le massacre de Vassie les deux partis religieux se tiennent en respect comme si une terre commune les obligeait à demeurer dans ce compromis nécessaire c'est précisément ce long temps de cohabitation avant le massacre qui le rendra possible pratiquement les petits chefs catholiques des quartiers qui dénoncent les huguenots les harcèlent et les font emprisonner tirent souvent leur pouvoir de confrérie liée à une paroisse comme par exemple les porteurs de la chasse Saint-Geneviève Jérémie Foix montre que ce sont les liens religieux qui font de ces hommes des gens puissants ils ont l'honneur de sortir les reliques aux yeux des fidèles lors des processions ils sont élus capitaines de ligue et possèdent souvent un arsenal chez eux pour intervenir sur ordre du pouvoir de la ville ou sur ordre du clergé leur charge ecclésiale leur donne une autorité incontestable et les invite aux ailes dans l'exemple de ces porteurs de reliques les archives révèlent que trois hommes de cette confrérie sont à l'origine de la moitié des emprisonnements pour hérésie à la conciergerie entre octobre 1567 et août 1572 donc deux ans avant le massacre il y eut plus de 500 arrestations et trois hommes sont à l'origine de la moitié d'entre elles viser un peu ce que cela veut dire de harcèlement constant pour leurs voisins trois hommes seulement et comme ce qu'il fallait démontrer on retrouve ces trois hommes à la manœuvre le 24 août 1572 cinq ans plus tard et c'est un de ces trois là qu'un chroniqueur de l'époque décrit comme se vantant en montrant son bras nu d'avoir égorgé dans un seul jour plus de 400 personnes ainsi même si l'on a pu établir que rien du massacre n'était prémédité par le pouvoir en place la haine ressassée et l'organisation sociale qui la distillait dans les consciences aura au bout du compte permis l'organisation minutieuse de la tuerie les petits chefs zélés attendaient l'heure de gloire en effet qui connaissait mieux celles et ceux qui avaient été emprisonnés auparavant sinon ces hommes qui régnaient sur leur quartier et se rendaient régulièrement à la conciergerie qui pouvaient connaître si bien les noms les adresses les enseignes des boutiques les signes particuliers des maisons et des gens si ce n'est ceux qui tenaient les comptes des arrestations ce sont tous ces indices qui le jour du massacre permirent d'aller sans hésiter chercher les hommes les femmes et les enfants là où ils vivaient depuis tant d'années sans se méfier de leurs voisins convaincus qu'ils étaient que l'état et le roi ne laisseraient pas faire pareille abomination cela nous rappelle d'autres heures sombres n'est-ce pas les discours de haine religieuse proférés par les bons bourgeois de la ville par les clercs lors des offices mais aussi par les poètes de la pléiade ou les nobles proches du pouvoir royal avaient pour eux l'administration du harcèlement des prétendus hérétiques le déséquilibre des corps la chute des victimes et celle des âmes des meurtriers est donc venu de ces papiers archivés précieusement qui gardaient en mémoire les entêtements de ces huguenots qu'on avait déjà arrêtés à plusieurs reprises et qui ne se résignaient pas à adjurer leur foi le 24 août 1572 quand le Tosquin sonne à la tour derrière Saint-Germain-Laux-Sérois la chute des corps commence et celle des âmes avec elle chaque meurtrier sait ce qu'il a à faire et c'est en famille souvent qu'on se rend chez le huguenot du coin de la rue le père de famille le fils le frère se transforment en bourreau on sonne poliment à la porte comme l'on fait d'habitude quand on va chercher un peu de sel chez le voisin et l'on exécute sur place ou plus tard quand on a regroupé les victimes près de la Seine dans la bien-nommée vallée de misère où les bestiaux sont d'habitude abattus la Seine est le lieu symbolique de la chute en enfer on précipite d'un pont on jette d'une berge on voue aux gémonies et comme si la ressemblance entre un être humain et l'autre malgré leur différence confessionnelle était insupportable on défigure on mutile on déshumanise comme pour justifier devant le ciel le meurtre le meurtre du frère l'hérétique doit être monstrueux inhumain diabolisé il faut donc révéler cette hérésie en défigurant les victimes le dieu du psaume entend-il les cris de ceux qu'on égorge ou qu'on noie ce jour-là où sont les merveilles de l'éternel sans doute les trouve-t-on dans les consciences des justes qui aidèrent tel enfant tel ami tel membre de la famille à fuir et échapper ainsi à l'horreur sans doute les trouve-t-on dans le courage des mères qui laissent fuir leur mari pour qu'il continue à lutter restèrent à affronter les bourreaux et le saccage de leur maison et dissimulèrent leur foi pour sauver leurs enfants et pour les enseigner secrètement dans la foi réformée sans doute aussi trouve-t-on ces merveilles dans le courage de ceux qui ne voulurent pas adjurer et périr en priant le massacre de la Saint-Barthélemy n'est pas seulement une affaire d'état ce massacre est une affaire de conscience religieuse et à ne regarder que les grands équilibres des forces politiques en place on risque d'oublier l'équilibre des corps ces corps que l'administration de la haine et de la propagande religieuse individualise pour mieux les abattre les pages que nous livre l'historien Jérémy Foas sont essentielles pour comprendre l'humanité déchue le désir de pouvoir le désir de soumettre la tentation de se prendre pour Dieu ces pages redonnent un visage aux victimes mais aussi étrangement aux bourreaux dont on comprend mieux les intérêts les bassesses mais aussi le formatage religieux de la conscience et avec ces portraits saisissants que l'auteur du livre a raison d'apparenter à un pogrom il nous semble tout à coup que cette histoire humaine devient claire et à la fois terrible comme la croix du Christ nous apprend de quoi l'humanité est capable et nous humanise en nous rendant lucide sur le mal le massacre de la saint Barthélémy nous rappelle ce qu'est l'enjeu de la liberté de conscience et l'enjeu d'une théologie qui tient ensemble la liberté et la grâce en matière de conviction chacun est l'hérétique de l'autre et nous en faisons l'expérience ici même quand nous accueillons au nom de l'évangile inconditionnellement ce qui ne correspond pas à tous les critères d'autres co-religionnaires même quand nous nous efforçons de mettre en acte une foi sincère et que nous osons la critique le scepticisme la réflexion et la remise en question des dogmes pour qu'émerge au milieu de toutes ces réflexions l'évangile alors nous devenons forcément les hérétiques d'autres d'autres courants théologiques d'autres façons de faire qui pensent et vivent autrement leur foi en d'autres temps cela nous aurait valu l'enfer au sens propre comme au sens figuré aujourd'hui protégés par l'état laïc nous jouissons de cette liberté il faut en mesurer le bien fragile et le protéger toujours les soins à Dieu le soin de juger de la sincérité de chacun les heures les plus sombres de l'histoire du protestantisme français ont fait germer dans la conscience des générations qui suivirent un attachement farouche à l'amour du prochain à la paix et à la liberté de conscience nous connaissons le prix de tels trésors propageons-les dès aujourd'hui pour construire la paix de demain que notre foi ne faiblisse jamais dans l'adversité la grâce de Dieu toujours nous guide Amen